Oh my gosh ! Ouais, elle est trop banquée en vrai, ouais, elle est trop banquée. Enfin, aujourd'hui, guys, on va regarder 90 Day Fiancé, version UK. Allez, let's go ! Where is the screen, like ? C'est pas comme s'il fonctionnait il y a 5 minutes, quoi. Olivier, à l'aide ! J'arrive en grand héros, que je suis, ta-da-da, super mal. Dans ma carrière, ça fait monter ma crède auprès de ces personnes-là. Ça continue à construire mon personnage d'ingénieur civil. Moi, ça continue de renforcer tous les autres streamers dans l'idée que j'ai une grosse c*** car rien à foutre ici. Les épisodes ont été traduits, en tout cas sous-titrés pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. À part ça, il serait temps d'apprendre aussi un petit peu l'anglais, quoi. Vous voulez pas faire ça ? C'est pas grave, en attendant, il y a les sous-titres. Mais déjà, j'ai jamais assisté à un cours de sport pareil. Franchement, j'ai tout vu dans ma vie. J'ai vu le vélo, là, où tu dois aller vite comme ça, où tu dois dépenser de l'énergie. Par contre, un cours de trampoline, je vous jure que je n'ai jamais vu de toute ma life. C'est qui qui a inventé ce sport ? Parce que tout à l'heure, on dit rien, on est là. Ouais, ok, les présentations, c'est parti. Vous êtes là à casser les couilles pour une histoire de sous-titres. Oh, putain, j'arrive pas à lire, je comprends pas. Regarde seulement ! Les gens sont en train de faire du sport en sautant sur un trampoline. N'est-ce pas déjà quelque chose qui doit être interpellé ? Avant tout le reste, t'imagines ? Désolée, ouais, non, à 14h, je dois m'en aller parce que j'ai mon petit cours de trampoline. Ça, c'est un sport, en tout cas, pour les meufs qui ont 4 ans dans leur tête et qui n'ont jamais voulu grandir. Franchement, si elle, je ne serais pas choquée qu'elle fasse ça plus tard. Non, parce que là, ce soir, j'ai peur d'aller un peu trop loin puisque je suis un peu surexcitée du fait que ça vasse longtemps qu'on ne se soit pas vus. Mais juste, petit détail, parce que ce n'est pas la première fois que je vois un gars poser en faisant ça. Arrêtez de faire ça, parce que nous, on ne fait pas ça perso. Donc, juste arrêtez de faire ça. Je ne sais pas si c'est pour montrer vos muscles ou quoi que ce soit, mais juste arrêtez de le faire. Merci. Mais elle ne l'a jamais vue, hein. Juste petite parenthèse. Là, il s'agit de tomber amoureux de quelqu'un que tu n'as jamais vu dans ta life. Et j'ai des copines à qui c'est arrivé, croyez-moi. Non, mais franchement, les gros b***hs, encore une fois, de producteurs qui ont dit, bah, c'est super, tu sais quoi, tu vas te mettre sur le côté, là, et on va filmer ce plan. Ça va être nickel. Allez-y, montez sur la machine, des craintes. Super. Bah ouais, bah, faites votre présentation dessus. C'est génial. Ça doit cesser. Mais si ça se trouve, il pue de la gueule. Franchement, ce ne serait pas horrible, genre, ou si ça se trouve, il a un m***. Non, ça, je ne peux pas dire. Mais il y a plusieurs raisons qui font que c'est potentiellement pas ton goût de match, tu vois. T'imagines, t'sais, tomber amoureuse de quelqu'un et... Hop là, d'une seconde à l'autre, ça peut s'arrêter. Parce qu'il a des problèmes intestinaux, non pas qu'il ait une mauvaise hygiène, mais par exemple, s'il a des problèmes intestinaux, l'odeur de la pourriture de son ventre peut repartir comme ça dans son haleine. Et toi, t'es tombé amoureux de quelqu'un, genre, qui pue atrocement de la gueule. C'est juste immonde comme histoire. C'est super triste. Ou un, voilà, ou un petit micro, quoi. Ah, excusez-moi pour toutes les personnes qui mangent. Les gens, ils ont dit, un mi quoi ? Il y a des gens qui ne savaient vraiment pas ce que je voulais dire. Juste un mi, t'inquiètes, juste un mi. Par contre, c'est méchant de dire, il vient pour les papiers ou pas ? Parce que généralement, quand c'est des amours à distance et que la personne habite dans un autre pays, c'est très, très souvent pour prendre les papiers d'un pays. Je te jure que ça arrive très souvent. Oh, allez, ça, ça va être la copine jalouse, en mode, bah, je sais pas. Genre en mode, elle veut pas que sa pote soit amoureuse, tu sais. Et on va apprendre même, en plus qu'à la fin, elle, elle est célibataire et que genre, elle est trop triste, tu vas voir. Mais elle a raison de se poser la question. Au moins, elle est honnête avec son amie. Après, bon, il y a toujours une partie de moi qui pense qu'elle est aussi jalouse. Je peux vous dire un truc. J'ai fait venir une voyante pour mon anniversaire. Elle m'a dit, dans 10 ans, il y aura une grosse, grosse histoire problématique dans ton couple. Et sachez une chose, c'est que moi, tout ce qu'elle m'a dit auparavant avant de me dire ça, c'est des dingueries. J'ai jamais nécessairement cru à la voyance. Et là, je vous le dis, elle m'a beaucoup parlé de ma petite sœur. Et elle est rentrée dans des détails ultra personnels, mais des trucs que, je vous jure, personne n'est au courant. Ma propre mère, qui est quelqu'un de très sceptique, était choquée. En ayant évoqué ses points, elle a eu ma confiance. C'est pas, elle me dit, dans 10 ans, il va y avoir un truc très dark dans ta relation. Si c'est une blague. Non, mais vous allez vous en mettre et tout. Ça va pas vous détruire parce que vous vous aimez vraiment. Mais dans 10 ans, il y aura un point noir. Et moi, je suis là en mode, pourquoi j'ai été demander des trucs comme ça ? Et ma mère, elle me dit, ouais, fais attention et tout, parce que l'effet papillon, ça existe. C'est genre, réadapter ton comportement en fonction d'une information que tu sais qui arrivera dans le futur. Et genre, imagine, c'est ça, le fait de le savoir qui cause le problème. C'est de la sorcellerie, ma sœur. Topi top. Allez, c'est super. Sur ces belles paroles, on va continuer. Bah si, elle le saura tôt ou tard, pourquoi tu dis qu'elle le saura jamais ? Par contre, vraiment, s'il n'a pas son visa, là, je pète un câble. La petite avec des couettes et la frange, c'est la copie conforme de sa daronne. Mais vraiment, genre, elles ont exactement la même tête. Mais regarde, elles ont la même tête. Oh non, ne me dis pas qu'elles sont rencontrées sur les jeux vidéo, ça, ça ne va pas du tout être frais. Bah si. Je ne sais pas si tu peux tomber amoureuse de quelqu'un que tu as rencontré sur les jeux vidéo. Quelqu'un a dit, il doit bien puer. Ça va. Elle va partir au Liban, carrément. Oh, elle est chiant, t'as rigolé toutes les 5 minutes, tu ne l'as jamais vue. Enfin, après, elle est amoureuse, il n'y a pas à la juger comme ça, mais elle m'a saoulée, quoi. Hello, Jack, hi. Bonne question. Pourquoi c'est toi qui va ? Pourquoi lui, il ne vient pas ? Parce que le char... Pourquoi, parce qu'il n'a pas de thunes ? Oh my god ! Mais allez, ça va, ce n'est pas non plus compliqué de apply pour avoir un visa. Genre, si tu aimes vraiment quelqu'un, ça fait des mois que vous êtes en relation, ça ne va pas te coûter un bras. Tu as juste à attendre, littéralement, tu peux apply pour avoir un visa. C'est juste que tu dois attendre. Mais si même ça, il n'est pas capable de le faire, il faut te poser les bonnes questions, ma belle. Les meufs, là, aveuglées par l'amour, ça m'énerve. Je n'aime pas les gens qui se voient la face, arrête de te voiler la face, en fait. C'est très énervant. Non, cet argument, il est bof. C'est pas drôle, là, t'as un gros problème, mec. Si tu parles à ta bouilloire et que tu lui demandes comment elle va, il y a un petit souci. Juste, voilà, sois au courant de ça. C'est qui, Christine ? Non, mais ça, ça ne s'appelle pas être quirky, ça s'appelle être cringe à mort. C'est quoi son bail ? Elle est bizarre, elle. Christine, qu'est-ce qui t'arrive ? On ne comprend pas ton problème, là. Si elle est capable de faire ça, elle est capable de tout faire. Je pense vraiment qu'elle n'est pas là de façon sincère. C'est juste une folle. Franchement, je ne la crois pas du tout. Je n'ai pas confiance en Christine. Après, ce que je viens de voir, là, personnellement, Christine, je n'ai pas confiance en toi. Non, mais c'est ça, quelqu'un a dit. Il parle à sa bouilloire, donc ils vont peut-être trouver un terrain d'entente. Arrête, c'est bête ! Pourquoi tu veux lui acheter des trucs, espèce d'idiot, va ? C'est comme ça que vous arrivez à garder contact ? Tu lui payes des trucs à distance ? Tu achètes cette relation, mec. Il doit lui acheter d'autres choses. Et elle, elle danse dans un sac poubelle devant la cam. Non, des vrais sacs poubelles ou bien tu dis ça parce que la jupe était moche ? Non, des vrais sacs poubelles. Ah, quelqu'un dit que c'est Shrek et Fiona. Voilà, c'est un peu ça. Christine et moi sont appréciés pour une visa pour qu'elle s'éteindre et vivre ici. Vous devriez être très, très bientôt. Oh, la forceuse, elle a mis un top. Don't send me money. Every month, around 400 pounds. I wouldn't know how much money I would spend. C'est vrai, ça ! Quelqu'un a dit, il a tatoué Christine sur son bras, ce malade. Il a tatoué le prénom de la meuf alors qu'il ne l'a jamais vue de toute sa life, le beauf. Pardon, ça se fait pas. C'est pas un beauf. On connaît pas sa vie. Enfin, moi je dis ça mais j'ai aussi tatoué ton prénom quelque part. Et c'était supposé être un tatouage commun. C'est vraiment moi la beauf. Je devais te faire un tatouage commun et toi t'as décidé d'aller te faire tatouer. Je suis juste allée le cover. Non, je vais jamais le cover. Je vais le garder. Avec un peu de chance, il s'estompera. Et on va faire quand même mon amour. Je vais garder le prénom. Elle a trouvé un gars à pigeonner. Personne ne va me faire croire qu'il y a une relation authentique et sincère avec quelqu'un qui t'envoie de l'argent. Tu lui envoies de l'argent parce que tu achètes l'affection d'une femme, parce que t'as pas les couilles pour aller rencontrer quelqu'un pour de vrai. Ou alors t'as du mal socialement et elle, elle ne l'aime pas. Elle aime son argent, c'est tout. C'est ridicule. Mais elle, elle est en train d'enjoyer sa life, manger avec ses parents et tout. Parce qu'il lui envoie de l'argent. Mais elle ne l'aime pas, il faut au moins qu'il soit juste au courant de ça. Et j'espère qu'il est au courant, tu vois. Bah non, on n'est pas. Si on était tes potes, on dirait que tu fais de la merde. Voilà, ça, ça se l'est. Et on t'aurait demandé dans le mot au laser le prénom de cette personne qui ne t'aime pas. Comment tu parles de ton enfant en disant que c'est ta plus grande douleur ? Dis que t'es fière de ton enfant. Fole elle. Laissez votre fils, c'est de votre faute s'il est comme ça. Moi j'ai tendance à blâmer les parents pour tout. S'il y a un problème avec moi ou avec quelqu'un, c'est la faute des parents. Je vous le dis directement. C'est lié à l'enfance, lié au trauma, il y a quelque chose que vous avez mal fait. Donc tout ce qui ne va pas chez nous, c'est à cause de vous. Sachez-le seulement. Il a l'air de s'en battre les couilles. Voilà, c'est dit. Pourquoi vous dites pâte aux crevettes ? Ah d'accord, il y a une fille qui a demandé ce qu'elle donnait à manger à son mec. Pâte aux coca. Vous êtes des b**** donc vous êtes en train de troller quelqu'un. Ils disent pâte aux vinaigres. Ah vous êtes con. Ouais mais redescends en fait. Redescends mec, je te le dis. Ah ouais ? Et tu crois que tu vas nous la faire ? Tu crois que tu nous impressionnes avec cette expression de visage ? Genre d'après toi là, t'es en train d'être un tombeur. Tu te prends pour qui ? Bah ouais moi je te le dis, tu vas pas nous la faire mon gars. J'ai beaucoup d'insigts de Instagram. 1 500 followers, comme les meilleurs, les femmes. J'ai délité l'account. Héhé ! Ha ha, sociopathe ! Vous savez plus ce qu'il vient de faire ? Il vient de rire et s'arrêter direct. Mec, t'es bizarre. Meuf, c'est pas ton gars. C'est un gars que t'as rencontré sur ton jeu, je sais pas quel jeu. Mais c'est pas ton gars. J'ai pas vu ses chaussures, vous parlez tous de ses chaussures ? Ah ouais, elle a des ballerines. Après, c'est revenu à la mode, elle peut. Ah les b****, quelqu'un dit qu'elle doit puer des pieds. Tout ça parce qu'elle a des ballerines, j'avoue. C'est vrai que, forcément, quelqu'un qui a des ballerines, tu peux tout de suite te dire qu'il pue des pieds. Il n'y a pas une seule personne que tu vas voir en ballerine où tu vas te dire, franchement, c'est sûr qu'elle sent bon des yeppes. Non, tu portes des ballerines, tu pues des pieds d'avance. Tu les mets déjà sans chaussettes, donc MDR, forcément, tu pues des pieds. Tu vois, c'est logique. Ouais, mais les gens jaloux, c'est toxique. Si t'as pas confiance en toi, genre, te mets pas en relation à distance avec quelqu'un, c'est logique. Par contre, j'aime pas son énergie. C'est atroce à dire, mais physiquement, elle me donne l'impression de quelqu'un de toxique. J'aime pas. Regarde. Elle a l'air tout le temps un peu comme ça, genre. Quelqu'un a dit, elle a une grande glabelle. C'est vrai qu'elle a une grande glabelle, mais cela dit, charmante et naturelle, quoi. On est sur une glabelle non pas surépilée, mais relativement proéminente, mais de façon naturelle. Donc, on cautionne cette glabelle. Quelqu'un a dit, c'est quoi une glabelle ? Mon cœur. T'es nouveau ici, bichette ? Tu sais pas, c'est quoi une glabelle ? Un petit cœur. Ban. Ban tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est comme ça qu'on arrive à spot les intrus. Mais t'inquiète pas, dans 10 minutes, tu pourras recommencer. Tu vas réfléchir dans ton coin, tu vas te calmer un petit peu. Tu reviendras quand tu seras plus calme. Oh, c'est ouais, j'accueille bien ta nouvelle communauté. Non, mais c'est pour les taquiner un petit peu comme ça et se rendre compte qu'il y a des questions à poser, il y a des questions à ne pas poser, en fait. Parce que là, on reprend tranquillement. Mais on est parti pour toute une année 2024. Si c'est pour commencer avec ce genre de comportement, je pense qu'il faut marquer les limites directes, quoi. Elle a dit, Et la traduction, c'est, j'ai perdu quatre pierres l'année dernière. Déjà, pourquoi tu avais quatre pierres et comment t'as pu les perdre, tu vois ? Genre, j'ai ramassé quatre pierres sur la plage, des petits galets super sympas, j'en ai perdu quatre l'année dernière, ça me fait chier. Non, à moins qu'elle fréquente régulièrement des bacs à sable, auquel cas, ça n'a pas de sens. Après, elle est vraiment belle. Toi, arrête de faire pigeonner, là. Sean. Ah, donc, il est déjà allé là-bas. Je pensais qu'il ne s'était jamais rencontré. Oh, j'étais pas prête. Pourquoi personne ne nous a dit ? J'espère que c'est une put*** de blague. Ils auraient pu nous amener ça différemment, plus en douceur. Là, on est en train d'apprendre et qu'ils se sont vus en vacances et qu'elle est enceinte. On pensait qu'ils ne s'étaient jamais vus. Elle a accouché en plus. J'ai pas envie d'être métisante ou quoi que ce soit, mais ce petit garçon, je ne suis pas vraiment sûre à 100% que ce soit le fils de ce monsieur. Après, je fais des généralités, mais généralement, quand il y a un mix, le bébé est pas aussi typé. Là, le bébé... Je sais pas. J'aurais fait un test. Sean, personne ne t'a envoyé. Personne ne t'a envoyé faire un enfant avec une femme à l'autre bout du monde, à qui t'envoie de l'argent, à qui n'est là que pour ton argent. Sean, tu n'es même pas le père de cet enfant, en fait. Donc, arrête de pleurer. Et commence à prendre tes responsabilités dans la vie, Sean. On va te secouer, mon gars. Fais un test déjà pour commencer. Mais je vois pas le métissage du bébé. Je pourrais être médisante, mais là, tout de suite, pour moi, c'est pas son père. Il est beau, ce bébé. Non pas que parce que le bébé est beau, ça ne peut pas être son enfant, mais toujours est-il. Le bénéfice du doute au bébé, wesh. Ok, c'est bon. Vu que moi, ils viennent de nous annoncer tout ça, t'inquiète même pas qu'on va prendre une dinguerie. Sean, quelle que soit la vraie situation dans l'émission, à zéro moment, tu es apte à dire qu'il est métisse ou non. Et pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Je suis absolument pas apte à dire qu'un bébé est métisse ou non. Je suis désolée, si le bébé, il est issu de deux origines différentes, il est forcément métisse. Donc, based on the look of the kid, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est pas son père. Il n'y a pas à être apte ou pas. Je suis apte à dire ce que je veux. Je vois pas le rapport, genre. Ouais, diplôme de métissage nécessaire, genre. J'ai pas mon diplôme de métissage. Je suis moi-même une enfant issue du métissage. Alors certes, je n'ai pas la peau bronzée. Mais métisse, ça veut pas dire avoir la peau au mat. Un métissage, c'est un mélange. Putain de merde. Donc évidemment que je suis apte à parler de métissage. C'est quoi cette histoire ? Où il y a un BTS métissage et j'étais pas au courant. Mais les gens sont fous. Non mais attendez, on va parler comme ils aimeraient bien qu'on parle. Non mais après, c'est évident que c'est son père, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu mets le bébé, tu mets Sean, c'est évident que c'est son père. C'est la même personne d'ailleurs. Ce bébé et Sean ne font qu'un. Pas de place aux doutes, on n'est pas apte à douter. Non. La ressemblance est frappante. La mère, je doute. Alors peut-être qu'elle a eu dans son ventre. Peut-être, mais je doute que ce soit la mère. Par contre, lui, c'est son portrait craché. C'est sûr que Sean, c'est le père. Un pur british, le bébé. Vous êtes trop c*****. Allez, fermez-la. Imagine, ils disent non. Ah non, ils ne savaient pas. Non, on ne peut pas dire ça. Vous n'êtes pas apte, mon cher ami, à dire que potentiellement le bébé n'est pas à lui. Non. Bien sûr. On n'en a jamais douté. Parce que vous avez exactement la même tête. Absolument. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, non ? Il y en a une. Elle est évidente. Quelqu'un a dit, ils ont la même que la belle. Tu ne connais pas ce gars, il a peut-être tué des gens, t'es pas au courant, meuf. Pourquoi tu voudrais mettre tes filles en danger, espèce de folle ? Je ne comprends pas ça. Prendre un inconnu que tu n'as jamais vu toute ta life et le présenter à tes enfants. Franchement, t'es folle. Protège tes gosses. Je vais aller acheter aujourd'hui avec mon cousin Hassan. On va prendre quelque chose pour la bride. Hurst a dit qu'elle a une surprise pour moi. Je ne pense pas que Hurst va me proposer. Ça fait des jours que je suis ballonnée, mais j'ai mal au ventre. Genre, je ne sais pas pourquoi, il y a plein d'air dedans. Je veux qu'elle soit heureuse. Pète ou ça pète. Non, je ne pète pas. Mais même si je voulais, je n'y arriverais pas. Genre, c'est ça, être bloated. C'est genre, ton air ne veut pas s'expulser. Genre, il est juste là dans ton ventre. C'est horrible. Mais arrêtez, je n'aurais jamais dû vous dire ça. Maintenant, vous me dites de péter. Je n'ai pas envie. Je ne fais pas ce genre de choses. On n'est pas entre nous. On est quand même 11 877. Je ne pète pas devant mon gars. Je vous explique quoi. Je ne vais pas péter devant 11 877 personnes actuellement. Andréa, tu comprends mon tâche quand je m'adresse à la caméra pour dire que je ne vais pas péter. Mais vraiment, dis-leur. Parce que j'en ai marre qu'ils arrêtent pas de me recommander ça comme si j'allais le faire. Mes chères glabelles, l'heure est grave. Il se trouve que j'aimerais bien recevoir ma prime de fin de mois. Je vous prierai donc de bien vouloir arrêter de dire à Océane de péter. Ceci dit, Océane, pète un coup. Je veux maintenir la dignité. Je trouve que péter, ça te rend vulnérable. Parce que pour péter, ça veut dire qu'il faut être incommodé d'une certaine façon, tu vois. Et surtout, je n'ai pas envie qu'on pense à moi en tant qu'un petit animal parce que les humains sont quand même des animaux. Un animal qui émet une odeur nauséabonde. C'est pas comme ça que j'ai envie qu'on se rappelle de moi. Quelqu'un a dit. Mais tu peux péter super fort, c'est une forme de puissance. Ah, vous êtes drôle. Tu peux péter super fort, tu dis franchement, c'est une forme de puissance. C'est quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. C'est quelqu'un qui vraiment en impose. On sait qui est le dominant. Lui, je ne l'aime pas, de toute façon, il crie toxic. Je ne sais pas pourquoi, c'est sa tête, sa barbe. Il y a un truc, ça monte trop haut, je ne sais pas. Ou c'est trop bas, j'en sais rien. Il y a un truc, sa gueule, elle m'énerve. Et en plus, il se la pète trop. Il est un peu dans l'auto-satisfaction. C'est ça que je n'aime pas. Il est toujours un peu dans l'auto-complaisance. Il m'énerve. Par contre, il est gentil, ce monsieur, là, ça se voit. Il a une petite tête de gentil, je trouve. Quelqu'un a dit, le mec aux cheveux blancs ressemble un peu à Gotaga. Vous êtes vraiment des badares. Non, pas plus que n'importe qui. Oui, voilà, c'est du sexisme. De toute façon, les femmes ne sont pas plus jalouses que n'importe quelle autre personne. Après, Bridie, elle est bizarre. Mais ce n'est pas un truc de femme d'être jalouse. C'est n'importe quoi. C'est sympa. On ne s'y attendait pas du tout à ce que tu payes. C'est pas tes enfants, tu ne les as jamais rencontrés toute ta vie. Ils ne te connaissent pas. Ils ne t'aiment pas. Pour eux, tu es juste un gars qui leur offre des ordinateurs et qui va les faire venir. Oui, il fait du bénévolat. Il n'a rien à en tirer, franchement. Christine est encore mariée. Ouais, bah ouais, vas-y, c'est bon. Il m'a saoulé, en fait, le gars. Déjà, on a été sympa avec toi. On a dit que l'enfant était ton portrait craché. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre de gentil, là, maintenant ? Elle est mariée, mec. C'est bon, tu es à côté de la plaque. Il m'a saoulé. Ah, ça n'est pas OK, my bad. Le divorce, c'est interdit aux Philippines, OK. Bon, ça fait juste un petit peu beaucoup, quoi. Mais OK, on n'est pas choqués. Oh, bah, Dieu merci. C'est un filtre. C'est pas du tout sa vraie tête. C'est pas du tout sa vraie tête. Bah, c'est vraiment Photoshop. Et si elle t'aime pas toi ? Oh, elle a dit qu'elle était énorme. Mais pour qui elle se prend, elle a parlé comme ça ? En fait, la fille de gauche, là, elle est amoureuse de son pote. C'est tout. Elle est rajouse. Elle est rajouse. Rajouse, c'est bien, parce que c'est un mélange entre rageuse et jalouse. Elle est vraiment rajouse. Rajouse. So, I missed my flight this morning. I got held up. C'est le destin, ma belle. Je suis désolée, mais si tu rates ton vol, c'est pour une raison. Ça s'appelle le destin. Il est en train de te sauver. Il te dit, tu vas pas prendre cet avion. Et toi, tu fais quoi ? Tu prends l'avion. Vous avez vu ? Vous avez vu le Alaska, là ? Il y a eu un avion. Mais je suis sûre que vous avez vu ça passer. Où il y a les deux fenêtres, là, qui ont explosé lors du vol. Et les deux passagers qui devaient s'asseoir là où les fenêtres, elles ont explosé. Ils ont annulé leur ticket juste avant. Donc, finalement, ils ont pas pris cet avion. Mais s'ils étaient assis à côté de la fenêtre qui a explosé, ils se seraient fait aspirer par l'air, quoi. Donc, le destin, ça existe. La production va te prendre un autre ticket. C'est pas grave. Il y a aucune raison d'être en colère. Elle va prendre un autre avion. C'est pas comme si c'était le dernier avion pour aller au Liban. C'est quoi cette histoire ?